Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons l'étude des rondes de la rédemption dans le tome 18 à la date du 6 décembre 1925 où Jésus apprend à Luisa à prier les rondes de la rédemption. Et Luisa nous dit « Je faisais intérieurement mes actes habituels dans la divine volonté, en embrassant toute la création et en faisant bien tous les actes des créatures. Avec mon faible amour, je rendais grâce à mon Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans la création. Une pensée me vint à l'esprit « Tu mets beaucoup de temps à prier de cette manière, mais quel bien fais-tu vraiment et quelle gloire donnes-tu à ton Dieu ? » Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus étendit le bras, étreignit toutes les choses et toutes les créatures, puis les élevant, il les offrit à son Père. Ensuite, il me dit « Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. » Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos rondes, combien Jésus y est attentif. Il dit à Luisa qu'il prend toutes les choses et les créatures mobilisées dans ses rondes et qu'il les offre au Père. Non, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls lorsque nous travaillons dans la divine volonté. Jésus est toujours présent auprès de nous. Et lorsque nous entrons dans la divine volonté, tout ce que nous trouvons est à nous. Nous trouvons Dieu et tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire tous ses actes divins unifiés en son acte unique et toutes ses prérogatives, ses beautés, sa grandeur, sa puissance, sa force, etc. Alors, Jésus nous dit que nous possédons tout. Oui, chers frères et sœurs, c'est extraordinaire. Jésus nous dit dans un autre texte que nous pouvons même dire que lorsque nous vivons dans la divine volonté, nous possédons Dieu lui-même. Nous possédons tout ce que sa volonté a fait et fera et nous aimons comme Dieu aime. C'est une nuit, c'est immense, c'est un grand mystère, mais nous l'accueillons de tout notre cœur. Alors Jésus continue et il dit « Il est juste que circulant au sein de toutes ces choses, elles déposent sur chacune un baiser et y estampillent un « je t'aime » à l'adresse de celui qui les a criés avec tant d'amour et en si grande surabondance. » Alors, vous voyez, dans les rondes de la rédemption comme dans les rondes de la création, nous allons nous aussi mettre nos « je t'aime » et nous allons petit à petit comprendre comment le faire. Et voici déjà une explication de Jésus. Je lis la suite. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté, et se joignant à ses actes innocents et saints, elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau, toute la création. D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui, de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. Et voilà encore, chers frères et sœurs, une autre chose merveilleuse et inouïe que Jésus révèle à l'Usa. C'est qu'en faisant nos rondes de la rédemption, nous pouvons penser à Adam. À ce moment-là, nous sommes liés à lui. Et si nous vivons dans la divine volonté, bien sûr, nous sommes liés à lui comme Adam coupable et Adam innocent. Et par là, nous pouvons faire nôtre cet état sublime de sainteté d'Adam pour avec lui répéter ses actes d'adoration, de louange, d'amour, qu'il n'arrêtait pas de rendre à Dieu. Et nous ne savons pas pendant combien de temps il a fait cela. Vous savez, Adam est le plus grand saint du ciel avec Marie. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Ça, c'est tellement il a fait d'actes dans la divine volonté. Alors Jésus dit aussi que nous faisons sourire de nouveau toute la création en faisant nos actes de la rédemption. Et ça, c'est merveilleux. Et puis d'un autre côté, nous pouvons faire nôtre aussi toute la tristesse d'Adam, ses pleurs, ses regrets, les regrets d'Adam coupable pour supplier avec lui auprès du Père, réparation, pardon, pour son immense faute et celle de tous les hommes qui ont suivi. Et nous consolerons ainsi Dieu pour les immenses blessures que nous lui avons tous infligées. Alors Jésus continue et il nous dit « En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches, les saints-pères, avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. » Vous voyez, quelque part, ils ont vécu 2000 ans avant Jésus, mais déjà, ils participaient à cette rédemption en la soupirant, en vraiment désirant cette venue d'un Dieu qui allait relever le monde, qui allait le purifier. Et je continue le texte « Dans ma volonté, dit Jésus, cette personne peut s'associer à leur soupir. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne, avec tous leurs actes desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. » Voilà, chers frères et sœurs, donc par les rondes de la rédemption, nous nous associons à toutes les personnes de la Bible et tout spécialement à la vie de Marie et de Jésus. Les 24 heures contiennent des textes merveilleux par lesquels nous pouvons nous unir intensément aux supplications et aux souffrances rédemptrices de Jésus. Mais nous trouvons aussi les souffrances de Marie qui sont des véritables reflets des souffrances de Jésus. Alors Jésus nous dit encore à propos de toutes ces choses et de ces personnes. Je continue le texte. « Si je ne les trouve pas en elles, c'est qu'elles ne vivent pas totalement dans ma volonté et qu'elles ne peuvent me donner de retour d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elles soient un petit monde et un petit Dieu ? Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Je t'enseigne tant de choses et j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne connaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Autrement, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté ? » Alors voilà, chers frères et sœurs, là Jésus est très sérieux, n'est-ce pas, lorsqu'ils nous parlent ? Il est tellement important de bien connaître Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il possède. Depuis sa conception jusqu'à sa mort, de bien connaître jusqu'où sa folie d'amour, pour nous, la conduit, ses souffrances, ses larmes, ses cris, afin de tout répéter avec lui en mettant sur chacune de ses choses actions de grâce, louanges, souffrances unies, etc. Mais comment connaître tout cela ? Eh bien, par la lecture assidue des tomes du Livre du Ciel, bien sûr, et puis par nos actes dans la divine volonté, mais aussi en cultivant notre grand désir de vivre dans la divine volonté, de toujours mettre Dieu à la première place dans nos vies. Voilà, chers frères et sœurs, sur ces quelques petits conseils, je vous souhaite une très belle journée dans la divine volonté. Je vous embrasse, soyez bénis.